Ceci est la 30e vidéo de cette série Janus au programme deux choses, la mécanique quantique et les états d'énergie négative, et une réfutation de la critique formulée dans la revue Astronomie et Astrophysics par l'anglais Jimmy Farmes, sans argumentation scientifique. A ce jour, la vidéo précédente, Janus 25, qui faisait état de plus de 10 confirmations observationnelles du modèle Janus, a été vue par 62 000 personnes. Les portes des séminaires sont toujours hermétiquement fermées depuis plus de 4 ans, et très rares sont les commentaires ou critiques émanant de la communauté scientifique. Ceci est un échantillon des commentaires que peuvent faire les spécialistes de cosmologie et d'astrophysique. Votre exposé est totalement clair, et vraiment, pour un néophyte comme moi, ça a été vraiment très très bien. J'ai juste une question. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Jean-Pierre Petit, avec sa théorie Janus ? Parce que vous avez parlé de M. Soriot, et à une époque, il a travaillé avec ce monsieur, et du coup... Non, il n'a pas travaillé. Il l'a accepté dans son amour. C'est complètement faux. Pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec Soriot, on travaillait chez lui à son domicile, et il était à la retraite et n'avait plus de laboratoire. Jean-Pierre Petit, il a fait plusieurs travaux, mais moi, j'ai regardé ses travaux bien vingt ans. Donc je ne peux pas me prononcer sur ce qu'il fait aujourd'hui. Sur les modèles qu'il avait présentés il y a vingt ans, j'ai lu ses papiers attentivement, j'ai refait les calculs, et j'ai trouvé que c'était faux. Donc c'était faux au point de vue des calculs. Donc j'ai trouvé que, de toute façon, son idée était bonne. Bon, il y avait des idées de masse négative, et par exemple, pour le problème de masse cachée, plutôt que de mettre une masse positive à l'intérieur, on met une masse négative à l'extérieur, et ça a le même effet. Bon, très bien, ça c'est une très bonne idée. Mais l'idée de masse négative, à part ça, il faudrait l'inclure dans le reste de la physique, que ça soit compatible avec la physique quantique, avec le reste. Ce que la Cheseret ignore, c'est que ça a été fait depuis six mois. Là, vous avez l'article que nous avons publié, Nathalie Deberghe, mathématicienne belge, Gilles D'Agostini et moi-même, dans la revue au top niveau, The Journal of Physics Communication. Comme vous pouvez le voir dans le titre, Nathalie, dans la spécialité et le contexte mathématique de la mécanique quantique, a montré que ces énergies et masses négatives étaient en fait contenues dans l'équation de Dirac, c'est-à-dire faisaient partie de la mécanique quantique. Et ça, pour autant que je le sache, il n'y a aucune manière dont c'est fait. Donc, pour ce que j'en connais, et je vous le dis, c'est mes souvenirs d'il y a 20 ans, il y avait les bonnes idées. Ce que j'ai lu, c'était inexact. Aujourd'hui, il a présenté Janus, sa théorie. Je ne peux pas vous en parler. Il développe tout ça sur YouTube et sur Internet. Je ne pense pas que ça marche, parce que, si vous voulez, il ne faut pas du tout croire que les gens refusent de lire Jean-Pierre Petit ou refusent de lire quelqu'un en quelqu'un. Mais, si vous voulez, moi, des trucs à la Jean-Pierre Petit, j'en reçois deux ou trois par semaine. C'est-à-dire, je reçois deux ou trois théories qui expliquent tout, chaque semaine, par des gens qui sont, quelquefois, des ingénieurs, des ingénieurs-physiciens, ou, quelquefois, des médecins. Bon, on ne peut pas lire tout ça. On ne peut pas lire tout ça. Jean-Pierre Petit, je peux vous dire qu'il a été lu, qu'il a été lu par des comités de CNRS et tout. À bon moment, il n'y a rien d'intéressant qui semble en sortir. Donc, oui, il continue son truc. Donc, je ne peux pas en dire plus. Mais j'avoue que ce qui m'a fait le plus d'effet, plus que les propos du conférencier, ce sont les rires des gens dans l'assistance constitués majoritairement d'universitaires. Je ne vais pas vous ennuyer en vous passant tous les enregistrements qui ont été faits dans des conditions similaires, mais c'est très exactement la réponse type qu'obtiennent les spectateurs et les internautes lorsqu'ils interrogent à propos du modèle Janus. vous pouvez regarder les nombreuses vidéos produites par ces spécialistes, ou lire leurs articles, ou lire leurs ouvrages, ou regarder les articles qui paraissent dans la presse de vulgarisation scientifique, ou dans la grande presse. En règle générale, le modèle Janus est totalement absent, et cela parce que ces spécialistes considèrent que la lecture de ces articles scientifiques paraissant dans des revues de haut niveau serait une simple perte de temps. C'est un état de fait, et dites-vous bien que cela perdurera. Il y a quelques mois, un internaute a positionné sur Internet une pétition demandant à ce que je puisse être entendu à l'Institut des hautes études de Burserivette. Cette pétition a recueilli plus de 3000 signatures, et il y a plus de 1300 messages, mais il n'y a aucun effet, et il n'y en aura aucun. Je vais avoir 82 ans dans 3 mois, tout cela implique un certain nombre de décisions. Avant de m'en parler, voyons un petit peu le dernier bilan scientifique. Tout part de ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Alors ici, vous avez le gros bouquin de Wendberg, version 2005. Page 74, vous tombez sur une section intitulée Space Inversion and Time Reversal, c'est-à-dire inversion d'espace et inversion du temps. La mécanique quantique se gère à travers ce qu'on appelle des états. Et alors, sur ces états, agissent des opérateurs grand P et grand T. Grand P, c'est l'opérateur d'espace, et grand T, c'est l'opérateur de temps. Une physique, disait Souriau, c'est un espace et un groupe. Et ce groupe permet de décliner tous les mouvements possibles des objets dans cet espace. Alors, si on se limite au groupe de points carrés restreints, il n'y a que les inversions de l'espace qui sont possibles, ce qui permet cependant de passer d'un photon droit à un photon gauche, c'est-à-dire deux objets qui sont en miroir, qui sont p-symétriques. Et ces mouvements, qui sont en miroir l'un par rapport à l'autre, ça correspond au phénomène de polarisation. Ça se corse lorsqu'on accepte de décliner ces mouvements avec une opération d'inversion de temps. Ceci étant, dans le formalisme de Souriau, l'inversion de temps, ça entraîne l'inversion de l'énergie, et il n'y a pas d'ambiguïté. Tout ça parce que ce sont des opérateurs qui sont réels. Dans les matrices des groupes dynamiques de Souriau, il n'y a que des réels, il n'y a pas de nombre complexe. Enfin, du moins pas encore. Je m'excuse d'être un peu abstrait là, mais j'essaye d'introduire un petit peu le travail de Nathalie. En mécanique quantique, les opérateurs peuvent être linéaires et unitaires, ou antilinéaires et antiunitaires. Au bas de la page 75 du livre de Weinberg, vous avez ces belles équations, mais je me dépêche de traduire les phrases clés en français, en les mettant en couleur rouge. Là, on lit, à ce stade, nous n'avons pas encore décidé si les opérateurs P et T étaient linéaires et unitaires, ou antilinéaires et antiunitaires. Alors, vous voyez qu'en mécanique quantique, on a un choix qu'on n'a pas avec les groupes dynamiques. Phrase suivante, si P est antilinéaire et antiunitaire, alors pour tout état Psi d'énergie E positive, on aurait un autre état P-1 Psi d'énergie E négative. Je passe à la page suivante, la page 76, d'abord en anglais. Qu'est-ce que nous dit Weinberg ? Je traduis. Il n'y a pas d'état d'énergie négative, d'état d'énergie plus faible que celle du vide, donc nous sommes obligés de choisir l'autre alternative. P doit être unitaire et linéaire. Descendons maintenant plus bas dans cette page 76. Weinberg va maintenant s'occuper de l'opérateur d'inversion de temps, de l'opérateur T. Si nous supposons que T est linéaire et unitaire, nous trouvons THT-1 égale moins H. Avec une fois encore, cette désastreuse conclusion que pour tout état Psi est l'énergie E, il y aurait un autre état T-1 Psi, l'énergie moins E, donc négative. Pour éviter cela, nous sommes donc forcés de conclure que l'opérateur T doit être anti-linéaire et anti-unitaire. Nous avons donc maintenant décidé que l'opérateur P doit être linéaire et que l'opérateur T doit être anti-linéaire. Vous voyez donc qu'en mécanique quantique, quand il s'agit de réfléchir sur les opérateurs, P et T par exemple, ils peuvent être soit linéaires, soit anti-linéaires, soit unitaires, soit anti-unitaires. Et c'est là que Weinberg dit qu'il faut absolument éviter les états d'énergie négative. Je vous signale que quand j'ai traduit ça par désastreux, l'adjectif anglais c'était « disastrous ». Pour éviter qu'on puisse dire que j'ai distordu la pensée de Weinberg, je vous mets encore le texte anglais. Vous voyez que là, il a écrit « to avoid this » pour éviter ça, ou « enforced », nous sommes forcés. Et vous voyez qu'il a deux opérateurs, P et T. Alors le premier, pour éviter les masses négatives, l'énergie négative, il est forcé de le considérer comme unitaires et linéaires. Et le second, pour la même raison, il est forcé de le considérer au contraire comme anti-linéaires et anti-unitaires. Et là, je cite la phrase de Richard Feynman que j'avais produite dans la vidéo Janus 5 lorsqu'il dit « celui qui prétend comprendre la mécanique quantique est soit un menteur, tout là, et ça veut dire mentir, soit un fou, crazy. » Et vous voyez que cette phrase n'est pas une boutade. Je crois que si Feynman était encore vivant, il aurait apprécié un dessin comme celui-ci. mais de nos jours, la science et l'humour ne font plus bon ménage. Mais revenons à l'ouvrage de Weinberg. Page 102, il revient sur ces questions d'opérateurs d'inversion d'espace P et de temps T et il écrit « comme il n'y a aucun exemple connu de telle représentation, nous n'irons pas plus loin dans cette direction et nous nous contenterons des représentations, des inversions d'espace et de temps telles que nous les avions définies plus haut, c'est-à-dire avec P linéaire et unitaire, et T antilunéaire et antiunitaire. » À la décharge de Weinberg, il faut dire qu'à l'époque où il écrivait ces lignes, on en était encore à ce schéma d'expansion cosmique correspondant aux solutions de Friedman. En 2011, trois personnages, Perlméter, Ries et Schmitt, ont eu le prix Nobel pour avoir montré que l'univers, au contraire, accélérait. Et ça, ça implique l'action d'état d'énergie négative. Je veux ici une petite digression. En France, on a des types tout à fait extraordinaires comme Luc Blanchet de l'Institut d'astrophysique de Paris et Gabriel Chardin de la Direction Générale du CNRS. Eux, un modèle tout à fait révolutionnaire qui reprend le modèle des années 30 de Dirac et de Milne. Là, vous avez l'article paru dans la revue Astronomie en Astrophysique. C'est co-signé par Gabriel Chardin. Alors, l'expansion de l'univers est linéaire par rapport au temps. À ce moment-là, il n'accélère plus. Donc, si Blanchet et Chardin ont raison, permettaient Ries et Schmitt de rembourser leur prix Nobel. Mais, revenons à ces histoires mécaniques quantiques. Donc, en 2014, avec mon collaborateur et ami depuis plus de 20 ans, Gilles D'Agostini, on publie dans la revue Astronomie un astrophysique, un article, et dans celui-ci, Nathalie Debergh, elle est là, à gauche, tombe sur un passage où j'évoque toutes ces questions liées à l'ouvrage de Weinbergh et à ce choix arbitraire effectué pour les opérateurs d'inversion d'espace et de temps en les choisissant soit linéaire et unitaire quand c'est commode et soit antilunéaire et anti-unitaire. Nathalie Debergh se plonge dans les fondements mathématiques de la théorie quantique mais, comme elle me l'écrivait dans l'hiver 2017, il lui semble que si les pères fondateurs de la mécanique quantique qui s'est fondée entre les années 1920 et les années 1930 savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, après, me dit-elle, il semble qu'on a surtout mis la poussière sous le tapis. Ceux qui connaissent l'histoire de la mécanique quantique savent que tout est parti de l'idée de Planck selon laquelle l'énergie est égale à H nu, nu étant une fréquence et de l'idée de De Broglie selon laquelle une onde associée devait avoir une longueur d'onde H sur LV. Sur ce, le physicien hollandais Peter Debye s'est écrit « Mais qu'est-ce que c'est que cette onde qui n'a pas d'équation ? » Alors Schrödinger se met au travail et assez facilement rétablit une première équation qui décrit cette onde mystérieuse qu'on est en 1925 et cette équation de Schrödinger n'est pas relativiste. Et en 1927, Niels Bohr rencontre le jeune physicien Paul Dirac et lui demande sur quoi il travaille. Dirac lui répond qu'il essaye de construire une équation qui décrit une physique quantique relativiste. Et sur ce, Bohr lui répond « Mais c'est déjà fait ! » Le jeune Suédois Oskar Klein et l'allemand Walter Gordon ont déjà résolu le problème. Mais à ce moment-là, vous voyez tout de suite une chose. Dans cette nouvelle équation apparaît la dérive seconde de la fonction d'onde ψ par rapport au temps. Vous avez un d de ψ sur dd². Cela signifie que si pouce en gt en moitié l'équation est invariante. Donc apparaissent les problèmes liés à l'inversion du temps. Alors on ne s'étonne pas que cette équation conduise à des états d'énergie qui sont soit positifs soit négatifs. Et les physiciens sont rudement embêtés avec ces états d'énergie négatives. Mais Dirac propose quand même sa nouvelle équation et il ne faut pas croire que les travaux nouveaux soient accueillis avec enthousiasme à toutes les époques. Par exemple le mathématicien Herman Veil quand il voit ça il craint que la théorie d'Irak ne conduise à une nouvelle crise de la physique quantique. Quant à mort il dit que cette théorie est juste bonne à capturer les éléphants. Comment ? Il dit on accroche la théorie d'Irak à un arbre en Afrique les éléphants viennent ils lisent la théorie et ils sont tellement stupéfaits frappés de stupeur qu'on peut les capturer. Et Paulie a une troisième interprétation il évoque un autre principe qu'il vient d'inventer selon laquelle toute théorie avancée doit immédiatement être appliquée à son auteur et il conclut que si on appliquait ces principes proposés par Dirac à lui-même celui-ci se désintégrerait immédiatement en une bouffée de rayons gamma avant qu'il ait eu le temps d'énoncer cette théorie. En fait ces choses-là s'expriment en termes de probabilité. la probabilité d'existence d'un état c'est en 1 sur m E étant l'énergie et m la masse. Alors si on prend un opérateur d'inversion de temps T et qu'on suppose qu'il soit unitaire alors l'inversion du temps va entraîner l'inversion de l'énergie donc à l'époque de Dirac et jusqu'à une date très récente on disait bon à ce moment-là cette probabilité en 1 sur m s'inverse donc c'est détail négatif et ça ne peut pas exister. Et à ceux qui disaient mais si on inversait la masse on répondait une masse qui s'inverse mais ça n'a pas de sens physique qu'est-ce que c'est une masse négative ? Et bien qu'est-ce qu'a fait la mathématicienne belge Nathalie De Berg elle a mis tout ça à plat elle a repris l'analyse faite par Dirac et montré que lorsqu'il y avait inversion du temps il y a inversion de l'énergie et de la masse et en outre quand on effectue une pétée symétrie bien on obtient de l'antimatière de masse négative. Voilà la conclusion de l'article d'abord en anglais puis en français conclusion nous avons montré que les masses négatives avaient leur place en mécanique quantique à condition d'être associées à des énergies négatives. La transformation unitaire proposée agit sur les états de fermions d'énergie et de masse positive pour donner des états d'antifermions d'énergie et de masse négatives. Ceci représente une alternative à l'opérateur anti-unitaire de consulguer de charge qui conduit aux mêmes états d'antifermions mais cela étant doté d'énergie et de masse positive. Il y a ainsi deux types d'antimatières l'antimatière classique créée en laboratoire et l'antimatière primordiale obtenue par une transformation pétée unitaire celle-ci étant alors dotée d'une énergie et d'une masse négative qu'on appellera antimatière négative. Tout cela a pu être publié après les classiques échanges et révisions de manuscrits demandés par le référé anonyme de la revue. Le titre est « Évidence de masse et d'énergie négative dans l'équation d'Irak en mettant en œuvre un opérateur d'inversion de temps de temps unitaire ». C'est paru au journal de physique communication qui est un périphérique du prestigieux journal de physique. Il faut dire que les grandes revues comme Nature se sont ainsi dotées de périphériques soumis au même contrôle de qualité. Il y a ainsi Nature et Nature communication. La seule différence c'est qu'ils ont trouvé ainsi le moyen de faire payer les auteurs. Pour l'article de Nathalie l'association gesto a payé 713 euros. Grâce à ça l'avantage c'est que le téléchargement est gratuit. Voici les références de l'article et l'adresse de téléchargement. Je vous laisse le temps de noter cette adresse et si vous avez envie de faire un petit don au gesto ne vous gênez pas. Quand les internautes sont allés consulter l'article de Nathalie ils ont été surpris parce qu'ils ont vu son lieu d'affectation c'est un département d'agronomie d'une haute école belge. Alors effectivement ils ont dit mais comment est-ce qu'on peut faire de la mécanique quantique lorsqu'on est dans un département d'agronomie. Mais d'ailleurs Nathalie occupait d'un poste de chercheur en Belgique. Eh bien non. Elle est simple enseignante dans une haute école belge. En France on appelle ça une école technique et elle y forme des ingénieurs agronomes et des institutrices. vous avez vu qu'elle était l'auteur d'un travail extrêmement novateur original qui ouvre une véritable grotte d'alibaba de la mécanique quantique l'étude des états d'énergie négative. Alors quand est-ce qu'elle fait ça ? Eh bien pendant son temps libre entre les copies à corriger les cours à préparer vous savez dans la sphère universitaire recherche que ce soit en Belgique ou en France on prend ce qu'on trouve. En dépit des tas de services tout à fait remarquables avec plus de 100 publications à son article dans des revues de premier plan comme le journal de physique comme Physical Review Day où elle a même d'ailleurs été référée Nathalie n'a pas pu obtenir de poste de chercheur à l'université de Liège. Ses travaux se situent dans les bases mathématiques de la mécanique quantique. Nathalie est quelqu'un de très brillant elle a une extraordinaire acuité intellectuelle et un regard perçant qu'elle porte sur les équations et les problèmes associés à une volonté d'aboutir sans quoi la recherche n'est que de la broderie. En résumé je dirais que Nathalie n'est pas une chercheuse c'est une trouveuse. Vous connaissez la phrase de De Gaulle qui disait « En France des chercheurs on en trouve mais des trouveurs on en cherche. » Mais il faut vous dire que dans ce domaine de la physique théorique de ses études théoriques les trouveurs sont excessivement rares. Je parle des gens qui vont laisser un nom dans l'histoire des sciences. Par ailleurs pour intégrer une équipe de recherche le fait d'être brillant c'est plus un handicap qu'un avantage. En France comme dans de nombreux pays le recrutement a tendance à être effectué sur la base d'un profil c'est-à-dire qu'il y a des équipes de recherche on cherchera donc à recruter des scientifiques qui sont susceptibles de s'intégrer harmonieusement dans ces équipes et de poursuivre un programme de travail. Il y a des domaines où ça se passe plutôt bien prenez par exemple l'astronomie les observations la France a des états de service excellents dans le domaine elle a été en particulier pionnière dans le domaine de l'astronomie spatiale aujourd'hui l'idée de mettre un télescope en orbite est quelque chose d'évident là vous avez l'image du télescope Hubble et puis voici les fantastiques photos que ce télescope spatial a permis d'obtenir au fil des années à gauche vous avez une masse de gaz interstellaire qui constitue les nurseries où se forment les nouvelles étoiles et à droite vous avez une splendide image de la galaxie des chiens de chasse mais dans les années 70 quand il a été envisagé de mettre en orbite la station Skylab qui a été lancée en 1973 l'astronomie spatiale en était à ses tout débuts et si les américains avaient installé un télescope qui a permis d'avoir très bonnes images du soleil les images dans l'ultraviolet ont pu être obtenues par un télescope français fabriqué au LAS l'Espcience S183 sur le plan des observations la France est partie prenante dans les projets les plus ambitieux par contre dans le domaine théorique on n'a jamais rien produit depuis la place et le verrier à l'époque napoléonienne l'histoire de la cosmologie s'est écrite en Allemagne aux USA en Russie en Angleterre en France on a surtout beaucoup recruté dans les supercordes je citerai la déclaration d'un de nos maîtres à penser dans la discipline dans Science Evite 2005 je cite l'annulation des bras n'aurait pu donner naissance à des cordes gigantesques qui pourraient se trahir lorsqu'elles s'enroulent sur elles-mêmes et claquent à la manière de fouet je vous laisse le soin de retrouver l'auteur de cette impressionnante déclaration où en est-on aujourd'hui sur le terrain de la cosmologie commençons par le courrier du CNRS qui titre Un univers sans matière noire avec une illustration très évocatrice on commence par revenir sur une idée qui n'est plus tellement nouvelle celle de l'israélien Mordecai ou Milgrom qui suggère de modifier la loi de la gravitation au lieu d'être en 1 sur R2 à partir d'une certaine distance elle devient en 1 sur R Le problème est que lorsqu'on adapte cette loi pour rendre compte de ce qui se passe dans les galaxies et qu'on essaye ensuite d'étendre ça aux amas de galaxies ça ne marche plus L'article revient ensuite sur le travail de Gabriel Chardin Je cite C'est également le cas de l'univers d'Irak Milne élaboré par Gabriel Chardin Celui-ci le fait reposer sur deux hypothèses révolutionnaires Il considère d'abord que cet univers contient autant de matière que d'antimatière et que l'antimatière possède une masse gravitationnelle négative La disparition totale du moins apparente de l'antimatière de notre univers demeure à ce jour un des grands ministères du modèle standard Celui-ci indique pourtant que l'univers comprenait pendant ses tout premiers instants après le Big Bang autant de matière que d'antimatière insiste-t-il Dans l'univers de Dirac Milne plus besoin d'expliquer la disparition de l'antimatière elle est toujours là cachée dans les vides intergalactiques La supposition que l'antimatière possède une masse négative est une supposition plausible car à ce jour aucune expérience n'a pu mesurer la masse de l'antimatière Donc pour Chardin au moment du Big Bang il se crée autant de matière que d'antimatière la matière c'est une masse plus aime l'antimatière c'est une masse moins aime le total fait une masse nulle Alors à ce moment-là l'expansion de l'univers s'effectue de manière linéaire il n'y a pas d'accélération et les trois bonshommes ci-dessus devront rembourser leur prix d'un bel Alors vous voyez tout ça ça incite à réflexion parce que avec mon collègue et ami Gilles D'Agostini on s'efforce de faire passer des courbes par des points de coller avec des données observationnelles mais est-ce que c'est pas à côté vieux jeu ? Alors bien sûr on avait été un peu pris au dépourvu par cette nouvelle cosmologie qui finalement décrit des choses qu'on n'observe pas mais là vous voyez le CNRS en donnant écho aux travaux de Chardin ouvre la voie maintenant les données observationnelles il faut s'asseoir dessus alors ça a évidemment un petit côté Molière c'est Chardin qui le dit vous n'en pouvez douter si c'est faux aujourd'hui demain c'est vérité et poursuivons la suite de cet article du courrier du CNRS des masses négatives dans l'univers les théoriciens ont en tout cas démontré que l'existence de masses négatives est parfaitement compatible avec la relativité générale même si les mouvements corrent ces masses les unes par rapport aux autres sont très étranges tandis que les masses positives s'agrègent entre elles les masses négatives se repoussent et s'écartent les unes des autres dans un tel univers sous l'effet de la gravité la matière de masse positive s'agrège et forme des grandes structures en revanche les particules d'antimatière de masse négative s'étalent en gaz froid dans ce que nous prenons pour des grands vides cosmiques des vides qui en s'étalant et en repoussant les structures de masse positive expliqueraient sans avoir besoin d'énergie noire l'expansion de l'univers telle qu'elle est observée moi je dis souvent à Gilles il faut qu'on se tienne au courant par exemple pendant 60 ans on a été arrêté par cet effet Renoway dans lequel les masses négatives courent après les masses positives ce qu'on retrouve dans le schéma de l'article mais pas du tout simplement c'est étrange c'est tout mais vis-à-vis de ce qui sort des observations à l'aide des télescopes on n'est jamais à l'abri d'une erreur qui serait due à un mauvais décodage observationnel il est peut-être préférable de tabler sur des expériences de laboratoire alors là vous avez l'expérience alpha qui est pilotée par Gabriel Sardin où on va peser l'antimatière voir si elle tombe vers le haut et là regardez ce qui est dit en bas et à droite de la figure l'expérience décisive devrait intervenir d'ici la fin 2018 mais au fait aujourd'hui on est le 30 décembre il n'y a plus que 24 heures bien continuons à regarder ce qui émerge en matière de masse négative là je vois qu'en 2017 un jeune chercheur anglais de l'université d'Oxford Jamie Fares s'intéresse au sujet il envoie un article assez copié d'une vingtaine de pages à la revue Nature plus exactement à Nature Communication un premier référé fait une critique relativement favorable bien sûr Jamie Fares reste dans le contexte de l'équation d'Einstein donc automatiquement il allait faire un away ça ne dérange pas et il imagine que les galaxies puissent être confinées par un environnement de masse négative alors il fait une simulation sur l'ordinateur en mettant des points de masse négatives qui repoussent la galaxie et à ce moment là ça lui permet d'obtenir cette courbe de rotation alors il y a en fait deux courbes la courbe noire c'est la courbe de rotation des masses dans la galaxie selon des trajectoires circulaires dans le plan diamétral si on ne tient pas compte de l'effet répulsif lié à la présence de masse négative tout autour et puis en haut la courbe rouge et bien à ce moment là il y a un effet de confinement et la courbe de rotation présente un certain plateau alors le premier référé fait un rapport en disant bon ben sur cette vingtaine de pages il y a un peu n'importe quoi et toute autre chose mais ce serait peut-être intéressant de publier cette courbe de rotation alors il y a un deuxième référé qui est consulté qui envoie tout promener en disant que ça ne vaut rien du tout et quant au troisième et bien il cite abondamment les papiers de Luc Blanchet en disant qu'il y a ça d'intéressant et en gros à parier que ce troisième référé était Luc Blanchet vous reconnaissez là le complice de Gabriel Chardin futur bénéficiaire du prix Nobel pour l'antimatière qui tombe vers le haut enfin bref le papier refusé alors Jamy Farnes décide de le publier dans l'archive en décembre 2017 titre de l'article une proposition visant à unifier l'énergie noire et la matière sonde j'ai créé à Farnes si ces courbes de rotation sont intéressantes par contre ce qu'il fait sur la structure à grande échelle c'est complètement informe alors je lui suggère d'utiliser une autre loi d'interaction pour essayer de trouver cette structure lacunaire à l'univers pas de réponse 6 mois plus tard en juin 2018 on a un papier accepté par la revue Astrophysic and Space Science et je décide de reproduire la courbe de Farnes que j'étais prendre sur le papier d'Arxiv pour attirer un peu l'attention sur son travail et je fais ça en citant et en donnant la référence de son article l'article paraît et très vite l'éditeur nous écrit que Farnes crie au plagiat que c'est un scandale ma foi je croyais bien faire en attirant l'attention sur son travail mais je me suis rappelé que j'avais obtenu la même chose 16 ans plus tôt et que j'avais présenté dans un colloque en 2001 en Astrophysique mais comme vous voyez le dessin est tout petit d'ailleurs il y a les marches d'escalier qui correspondent aux sorties graphiques de l'époque donc je redessine la courbe et dans la version numérique ça apparaît sous cette forme alors Gilles D'Agostini et moi on se plonge dans l'article de Farnes et voilà ce qu'on lit voilà d'abord le texte en anglais et puis c'est la traduction française l'introduction des modèles bimétriques a permis une extension de la relativité générale avec deux métriques exemple Hossenfelder 2008 une application de tel modèle a été de considérer les masses négatives comme une forme d'énergie noire Petit et D'Agostini 2014 et ça c'est faux enfin j'expliquerai ça plus loin quoi qu'il en soit ces théories sont en contradiction avec les données observationnelles en dépit de cet obstacle intellectuel les propriétés de base font des masses négatives un candidat puissant et incontournable permettant de réunir en une même entité énergie noire et matière sombre ainsi les masses négatives pourraient être une sorte de fluide sombre susceptible d'expliquer les phénomènes attribués à des composants insaisissables Gilles et moi on est quand même un peu surpris par ce jugement abrupt parce que justement le modèle Janus a pas mal de confirmations observationnelles alors comme il reste quelques sous de l'argent qu'avaient donné les internautes pour aller dans les congrès de Francfort de Paris j'ai écrit à Farnes en lui disant que je pourrais monter à Oxford pour lui présenter le modèle Janus et à ce moment là on reçoit la réponse suivante alors je dois préciser que avant de commencer cette vidéo j'ai écrit à Farnes parce que quand on pense des choses pareilles et qu'on les écrit il faut en faire profiter le maximum de personnes ah il m'a pas répondu alors qu'est-ce qu'il nous dit alors il commence par remettre complètement en question la façon dont Gilles Lagostini a effectué cette comparaison entre les données des 740 supernova et le modèle Janus et Farnes contente d'écrire que c'est très facile de faire passer une courbe par des points autrement dit il pense que ce travail est complètement bidonné mais la phrase la plus importante de son message est celle qui suit effectivement là il formule une critique précise du modèle alors qu'il n'y avait rien dans l'article d'astronomie et d'astrophysics donc je traduis votre modèle fait une prédiction claire pour le paramètre d'équation d'état de l'énergie noire Omeya et L0 qui est complètement incompatible avec les observations Omeya égale moins 1 votre modèle de ce fait est entièrement et instantanément rejeté ça ça montre qu'il n'a strictement rien compris à ce modèle et ça je le détaillerai avec précision dans ce qui suivra ensuite il revient sur ce prétendu plagiat de sa courbe de rotation lors de la première mise en ligne de l'article la courbe avait été reproduite mais il était clairement dit qu'il en était l'auteur et il y avait également la référence arcsive où on avait trouvé cette courbe et il était donc cité et il s'accroche à ça parce que c'est strictement le seul résultat tangible qu'il peut produire il qualifie nos articles de non professionnels il dit qu'ils sont mal fichus que c'est du grand n'importe quoi et il termine courageusement en demandant à ce qu'on ne lui écrit plus je réponds à Farnes en lui signalant que l'exploitation que D'Agostini a faite de la solution exacte de bonheur en la comparant aux données des 740 supernovées a été faite dans les règles de l'art sur le plan statistique et je lui conseille de relire notre article de 2018 je reprends cette histoire de courbe en lui disant que c'est totalement faux qu'il n'ait pas été cité visiblement il en est resté à l'édition de papier et il n'a pas pu constater que dans l'édition numérique c'est ma courbe qui a remplacé la sienne alors puisqu'il est aussi incisif moi je lui rappelle que le modèle cosmologique Janus est un véritable modèle qui est basé sur une dérivation d'agrangienne alors que le sien suivant son propre terme est un toy modèle un modèle jouet je rappelle au passage les nombreuses confirmations observationnelles du modèle Janus et alors là vous allez voir ce qu'on se prend dans le message suivant Farnes commence par dire qu'il a simplement cherché à me remettre dans la bonne direction bien que pour moi ce soit une chose difficile à entendre il dit que l'incohérence de mes articles vient du fait que je ne suis pas astrophysicien qualifié et que la façon que j'ai de transposer mes connaissances dans ce domaine c'est à mon sens il revient sur cette histoire de courbe en disant que je m'attire mon attitude plagiaire et il s'étonne que le journal ait pu simplement remplacer sa courbe par la mienne qui est simplement tracée à main levée et pour lui cette courbe ne dérive ni de données ni d'une simulation bien sûr il oublie une troisième possibilité c'est que ce soit un travail analytique basé sur une solution d'équation de Vlasov et de Poisson citons sa propre phrase cette courbe dont vous prétendez qu'elle représente votre travail de ces années antérieures vous l'avez simplement tracée à main levée et ça ne représente ni quelque chose qui provienne de données ni d'un résultat de simulation c'est l'oeuvre d'un auteur de bande dessinée pas d'un scientifique ça n'est pas rien il me qualifie carrément de faussaire alors lisez la suite je sais que rien de ce que je pourrais vous dire ou vous présenter ne pourrait vous faire comprendre que votre modèle ne tient pas de doute je vous ai donné la raison claire pour laquelle votre modèle devait être rejeté vous avez préféré ne pas l'entendre pour faire court il serait préférable que vous laissiez la véritable science aux professionnels de l'astrophysique et il me recommande d'essayer d'acquérir des connaissances et de reprendre carrément mes études et il conclut comme dans le mail précédent en me demandant de ne plus lui écrire en ajoutant que si je persiste il n'apprendra plus à mes messages on pourra trouver étrange que j'ai passé autant de temps sur ce courrier de ce chercheur d'Oxford il y a plusieurs raisons la première est que sa façon de réagir c'est typique de la façon de penser des Cosmic Men d'aujourd'hui il va donc falloir reprendre son article posément ça n'est pas rien c'est un article de 20 pages la seconde raison est que cet article a été abondamment reprise par la presse anglophone voilà un petit échantillon de l'écho qu'a reçu la publication de Jamie Farnes qu'il a fait en novembre 2018 dans la revue scientifique Astronomie Anastrophysics ici un autre titre l'univers sur une nouvelle base une nouvelle théorie pourrait expliquer les 95% du contenu de l'univers là on lit un fluide sombre de masse négative une surprenante théorie qui pourrait expliquer de quoi sont faits les 95% manquants de l'univers et enfin là un étrange fluide sombre de masse négative qui pourrait dominer l'univers ce que mes recherches suggèrent là l'auteur de l'article c'est carrément Jamie Farnes à côté de ça vous ne trouverez aucune trace du modèle Janus dans cette presse et dans la presse française en général pourquoi ? parce que c'est très facile de jeter le discrédit par exemple suite à l'article de Farnes et bien on se dira le modèle Janus est contredit par l'observation alors quelle observation ? bon il va falloir creuser Damour entre deux portes outre qu'il dit que tout cela a été publié dans la référence bidon dit que le modèle Janus n'a pas de base mathématique solide là encore il va falloir regarder ça de très près ce qui va nous amener à utiliser quelques crocs de mouches commençons par ce que dit Farnes alors dans l'article il dit simplement que le modèle Janus est contredit par l'observation il ne dit pas pourquoi et ça il le dit après dans la lettre qu'il m'a envoyée alors regardons ce qu'il dit voilà la phrase clé votre modèle fait une prédiction claire pour l'équation d'état de l'énergie noire qui est que le paramètre oméga doit être nul ce qui est totalement incompatible avec l'observation qui indique que ce paramètre vaut moins 1 et ça pour effet d'invalider immédiatement votre modèle Janus alors qu'est-ce que c'est que ce paramètre oméga ? une petite remarque en passant Jamy Farnoes comme Gabriel Chardin comme Luc Planchet comme tous les gens qui vont s'amuser avec la masse négative tant qu'il reste enfermé avec une seule équation de champ l'équation d'Einstein et bien il se retrouve avec le Feynman Renouet alors regardez sur son dessin en haut et à droite vous avez les masses positives qui s'attirent en bas les masses négatives se repoussent et au milieu vous avez le Feynman Renouet c'est-à-dire qu'à gauche la masse positive fout le camp poursuivie par la masse négative mais vous allez sans doute assister à l'émergence d'une nouvelle mode maintenant c'est simplement bizarre il va falloir s'y faire voilà l'article de Jamy Farnes et voilà son titre alors je le traduis une théorie unifiant énergie noire et matière sombre deux points des masses négatives et une création de matière dans le contexte d'une théorie lambda CDM modifiée alors vous voyez la théorie lambda CDM lambda c'est la constante cosmologique donc Farnes va interpréter la constante cosmologique en termes de masse négative et c'est de là que vient son paramètre oméga et sa valeur moins 1 avant d'analyser l'article de Jamy Farnes on va commencer par réfléchir à ce que c'est que le modèle lambda CDM alors là vous avez l'équation de Einstein avec sa constante cosmologique cette constante où est-elle ? et bien c'est l'un premier membre c'est la lettre lambda majuscule la lettre grecque et maintenant qu'est-ce qu'on cherche à déterminer avec cette équation et bien c'est ce qu'on appelle la métrique j'en ai suffisamment parlé dans des vidéos précédentes c'est elle qui permet de déterminer les géodésiques et c'est cette petite lettre G à 10 menu cette fonction métrique donc ici elle apparaît explicitement dans le premier membre mais aussi implicitement dans ces objets qui sont R menu et R scalaire le premier c'est le tenseur de Richie le second c'est le scalaire de Richie peu importe ce que c'est ce qui se passe c'est que ce qu'on cherche à déterminer c'est cette métrique et elle est dans le premier membre maintenant qu'est-ce qui représente les données du problème et bien c'est le second membre c'est la lettre T à 10 menu c'est le tenseur c'est le contenu en énergie matière et juste devant ce contenu et bien il y a une petite lettre grecque qui que j'ai mis en noir et qui est simplement la constante d'Einstein c'est un simple coefficient donc celle-là donc ce coefficient on l'oubliera qui ne joue pas un rôle important jusqu'ici on s'était occupé de l'équation d'Einstein sans sa constante cosmologique donc à droite c'était la cause et puis à gauche c'était l'effet alors on rajoute cette constante cosmologique et la stratégie va consister à considérer ce terme comme une source donc on le fait passer d'un second membre peu importe l'interprétation qu'on en donne que ce soit l'énergie du vide enfin c'est une source ce que vous devez retenir c'est qu'à droite vous avez la cause et puis à gauche vous avez l'effet alors peut-être vous souvenez-vous de la forme qu'on avait donnée à l'énergie matière sous la forme de cette matrice 4 lignes 4 colonnes c'est emprunté à l'excellent ouvrage de messieurs Adler Schiffer et Bazin que vous n'aurez pas manqué de télécharger et c'est page 425 alors vous voyez la densité de matière rho en kg par mètre cube et puis un terme de pression alors maintenant on va multiplier par C2 et on obtiendra ceci alors qu'est-ce qu'on voit dans cette matrice et bien à haut et à gauche on a un terme rho C2 C c'est la vitesse de la lumière et puis rho c'est la masse volumique c'est-à-dire que c'est n fois la masse or l'énergie d'une masse m c'est mc2 donc c'est n fois mc2 donc c'est la quantité d'énergie mc2 par unité de volume c'est-à-dire la quantité d'énergie sous forme de masse et puis alors après on a un terme de moitié mais qu'est-ce que c'est la pression et bien la pression par exemple pour un gaz et bien c'est la quantité d'énergie cinétique liée à la vitesse d'agitation des particules et puis quand c'est un gaz de photon et bien la vitesse c'est c'est on a déjà vu ça plus haut le fait de revenir sur cette matrice ça signifie quoi ? ça signifie que c'est la source c'est ce qui va donner naissance à la géométrie de l'univers c'est ce qui façonne l'univers on voit que il y a deux sources d'énergie et l'énergie représentée par la masse elle-même par le mc2 et puis l'énergie représentée par la pression par la vitesse d'agitation par la pression de rayonnement rho c2 ça se mesure en joules par m3 mais c'est la même chose pour la pression la pression c'est pas seulement une force par unité de surface c'est aussi une densité volumique d'énergie ça je vous l'ai montré mais la masse seule qu'elle soit positive ou négative est suffisante pour donner sa géométrie à l'univers et ça c'est ce que Farnes n'a pas compris on revient à l'équation d'Einstein et en se disant simplement lambda c'est une constante elle est présente dans l'équation donc on fait marcher toute la mécanique de calcul ça ça se trouve dans tous les bouquins en particulier dans l'ouvrage de Adler Schiffert-Bazin que vous pouvez télécharger grâce à cette adresse et on arrive à ces équations de la page 426 et en particulier celle-là dans cette équation on trouve une lettre grand R et puis sa dérivée seconde par rapport au temps ça c'est simplement la jauge d'espace l'envergure de l'univers et maintenant on l'écrit avec la lettre petit a alors réécrivons cette équation alors je vous donne le détail a seconde c'est la dérivée seconde de a par rapport au temps grand lambda c'est la constante cosmologique c'est la vitesse de la lumière grand g c'est la constante de gravité rho c'est la masse volumique et puis p la pression ça c'est l'équation d'évolution du cosmos en fonction du temps correspondant à la cosmologie classique à partir d'équation d'Einstein alors maintenant enlevons la constante cosmologique entre parenthèses on a l'énergie alors si on est dans un monde avec rho positif et p positif et bien la dernière seconde est négative donc le cosmos décélère et on a cette courbe-là ce sont les modèles de Friedman et on a deux phénomènes qu'on voit sur l'équation c'est que rho diminue du fait de la dilution et la pression diminue aussi donc autrement dit on a une décélération mais de moins en moins prononcée la dynamique la pression non nulle c'est pour la phase radiative quand la pression c'est la pression de rayonnement et puis en phase matière dans le gaz de poussière la pression tombe à zéro pratiquement zéro donc il n'y a plus que rho c2 et comme cette masse volume micro varie en 1 sur R3 et bien on va retrouver l'équation de Friedman A2 à seconde égale moins une constante négative maintenant en regardant l'équation complète avec la constante cosmologique alors si lambda est positif ça va donner l'accélération à seconde une valeur positive surtout si ce terme devient prépondérant par rapport au terme de base ça sera le cas dans la jeunesse de l'univers où justement comme petit a est petit la masse micro est énorme donc le terme de masse prépondérant et l'univers décélère la constante cosmologique ne joue aucun rôle mais au fur et à mesure que le temps passe la dilution joue son rôle rho diminue et ce terme de masse finit par devenir plus petit que le terme de la constante cosmologique c'est elle qui pilote à ce moment là l'expansion et il y a une accélération cette accélération à seconde est proportionnelle à 1 donc c'est une expansion d'allure exponentielle et c'est ce que prédit le modèle lambda CDM alors revenons au modèle de concordance au modèle standard le modèle lambda CDM donc vous avez la courbe complète là vous avez l'équation le terme lambda C2 sur 3 est constant et puis à droite vous avez un terme entre crochets avec rho indice DM ça c'est la dark matter c'est la matière sombre et puis un petit rho indice DM ça c'est la matière c'est ce qu'on voit et de toute façon ce qui est entre crochets ça maigrit à cause de la dilution alors qu'est-ce qu'ont fait les scientifiques ils ont défini un équivalent densité rho indice lambda qui vaut lambda C2 sur 8 pi G et qui est une constante absolue et à ce moment là le terme dans l'équation lambda C2 sur 3 et bien ça devient 8 pi G rho indice lambda sur 3 alors on le met dans l'équation et c'est cet équivalent en matière de ce pouvoir répulsif du vide de cette énergie noire qui figure dans le fameux camembert à hauteur de 74% en sachant que cette fraction est constante dans le temps comme l'est la constante cosmologique j'espère que vous en saurez un peu plus sur cette fameuse énergie noire mais pour Carlo Rovelli ça pose aucun problème parce que quand on lui demande qu'est-ce que c'est il dit mais c'est simple c'est la part mystérieux c'est la constante cosmologique de même que ce qui fait monter le mercure dans les baromètres c'est l'horreur du vide que font les théoriciens de l'énergie noire ils décident d'introduire une pression équivalente en tant que densité volumique d'énergie alors ils écrivent une équation d'état qu'on peut toujours écrire P égale ω ρC2 ou ω c'est n'importe quoi alors quand il s'agit du gaz de photon on a une pression de radiation qui vaut P R égale ρ R C2 sur 3 et à ce moment-là on a ω qui vaut 1 tiers quand c'est un gaz de matière et bien la pression de matière c'est P indice m égale ρV2 sur 3 où V2 est le carré de la vitesse d'agitation thermique et comme celle-ci est négligeable devant C ça fait dire à Farnes que dans ce cas-là ω est nul enfin quand on en revient à cette pression liée à la constante cosmologique elle s'écrira P indice lambda égale moins ρ indice lambda C2 ce qui fait dire à Farnes que dans ce cas-là ω vaut moins 1 et oui si le comportement de l'univers son accélération peut être imputée à la présence de cette constante cosmologique dans l'équation vous trouverez tout cela dans la page de Wikipédia consacrée à la constante cosmologique on pourrait penser que je consacre beaucoup de temps à l'article de Jamy Farnes mais il faut le faire vous savez parce que l'expérience a montré que les bruits de couloir c'est très dommageable c'est-à-dire que des gens diront que ça le j'ai entendu dire qu'un scientifique d'Oxford dit que le modèle d'Aljanus contredit l'observation il y a également des gens comme la Chiesra qui est choisi comme expert par le journal Le Monde à chaque fois qu'il y a une actualité à commenter qui d'ailleurs reçoit un travail genre Jean-Pierre Petit deux fois par semaine et qui vous dira qu'il y a 20 ans il avait trouvé des erreurs dans mes calculs c'était déjà le cas avec Luminec qui disait qu'il avait aussi trouvé des erreurs et puis vous aurez à la fin d'Amour qui dit que ce modèle n'est même pas faux qu'il ne repose pas sur des bases mathématiques alors je suis obligé de reprendre tout ça en point en attendant revenons au modèle lambda CDM voilà sa courbe et puis voilà l'équation qui se trouve en bas d'où vient cette belle équation et bien elle découle simplement du fait qu'on a choisi la forme de la métrique qu'on a pris une métrique Frédéric le maître Versailles-Walter et dans Janus on fait pareil on prend la même forme de métrique alors dans Janus qu'est-ce qui va se passer premièrement on oublie la matière sonde donc j'efface ce terme rho indice dm dans le second membre de l'équation puis j'efface le terme grand lambda c2 sur 3 le terme de constante cosmologique qui représente l'énergie noire qu'est-ce qui reste ? et bien à droite il y a rho m c2 c'est-à-dire l'énergie matière correspondant à un contenu visible de la matière c'est-à-dire pas grand-chose c'est insuffisant pour rendre compte de la géométrie cosmique mais maintenant je suis en bimétrique ça c'est l'équation qui gère l'évolution du facteur d'échelle dans le monde positif donc petit a je le repasse par petit a plus et puis dans le second membre et bien j'aurai ce qui contribue à cette géométrie donc déjà il y a rho plus c'est plus carré qui est la quantité d'énergie matière positive qui n'est pas grand-chose et puis il y a un terme rho moins c'est moins carré qui est la quantité d'énergie matière négative qui est plus importante parce que rho est plus important et la vitesse de la lumière c'est moins est aussi plus importante mais le calcul produit alors et c'est l'équivalent de ce qu'on a en relativité générale une relation de conservation de l'énergie qui s'écrit rho plus c'est plus carré plus rho moins c'est moins carré le tout facteur de A plus cube c'est l'énergie E qui reste constante au fil de l'évolution et cette énergie E on la suppose négative alors on l'écrira moins valeur absolue de E et je peux donc mettre ça dans mon équation alors vous voyez j'ai un 1 sur A à gauche et un 1 sur A cube à droite ça me donne 1 sur A plus carré à droite et j'ai aussi deux signes moins donc au total j'ai une accélération à seconde positive c'est à dire l'accélération de l'expansion mais nous lisons autre chose dans ce résultat qui est intéressant et qui diffère du modèle lambda CDM lorsque l'expansion se poursuit l'accélération tend vers 0 c'est la courbe rouge qui tend donc vers une asymptote donc c'est différent du modèle lambda CDM qui prédit une expansion exponentielle comment choisir entre ces deux modèles et bien situons le présent à droite de ce segment c'est l'avenir et jusqu'à propre du contraire nous ne disposons pas de moyens observationnels permettant d'avoir accès à l'avenir donc quand on compare le modèle Génus et le modèle lambda CDM s'agissant des données observationnelles des 740 supernova ça se situe dans la partie gauche de la courbe dans la partie verte il n'y a pas de moyens de les différencier c'est ce que n'a pas compris l'anglais Jamy Farnes pour qui une modélisation en introduisant des masses négatives ne peut se faire que dans le cadre d'un contexte lambda CDM avec la constante cosmologique qui pour lui est une sorte de réalité physique il est important de préciser tout cela parce que c'est ce que font également tous les théoriciens de l'énergie noire il faut comprendre que cette masse volumique constante rho indice lambda ne décrit pas quelque chose de précis c'est un équivalent en kilos par mètre cube d'une constante lambda présente dans l'équation c'est pour ça que je mets rho indice lambda en couleur bleue de même tous ces théoriciens de l'énergie noire invoquent une pression P indice lambda que je mets aussi en bleu c'est un équivalent en pascal d'une constante cosmologique présente dans l'équation alors une pression qu'il imagine associée à un gaz parfait en écrivant P indice lambda égale oméga rho indice lambda c2 ainsi si un jour je rencontre un théoricien de l'énergie noire il me dira votre oméga il vaut combien et ça n'a pas de sens parce que la masse négative de Janus elle est à pression nulle donc oméga il est le 0 alors que dans ce contexte de l'interprétation de la constante cosmologique à ce moment là le petit oméga vaut moins 1 et c'est ce que remarque Farnes ce qui lui fait dire que ce modèle ne tient pas debout dans cette vidéo je ne fais pas que reprendre ce qu'a dit ce chercheur anglais je montre que le modèle Janus reste totalement incompréhensible pour un théoricien qui croit que la constante cosmologique correspond à une réalité physique c'est ce que fait Farnes et c'est ce que feront tous les théoriciens de l'énergie noire c'est ce qui se passe quand on lit ses travaux avec la mauvaise paire de lunettes voyons maintenant ce que fait Jamy Farnes quand il envisage de remplacer à la fois la matière sombre et l'énergie noire par des masses négatives dans l'optique de ce modèle lambda CDM on peut remplacer le terme où est présent la constante cosmologique par un terme équivalent où figure une masse volumique équivalente rho à 10 lambda alors qu'est-ce que fait Farnes dans son toy modèle il commence par remplacer la matière sombre par une densité de matière négative rho moins en rouge à laquelle il va demander de jouer le même rôle que la constante cosmologique c'est-à-dire de provoquer une accélération exponentielle et pour ça il faut rho constant or l'expansion va diluer ses masses négatives il imagine donc que celle-ci est créée en continu comment ? ça ne s'est pas dit mais il suggère d'adopter un taux de création qui maintienne son rho moins constant il va même jusqu'à imaginer que ce taux de création de masse négative puisse varier non seulement dans le temps mais dans l'espace c'est-à-dire que là justement où il y a un emballement de cette création de masse négative c'est ça qui crée les grands vides dans la distribution de matière à grande échelle et c'est ça qui fait dire à Sabine Hossein Felder dans son blog qu'au lieu de simplifier les choses il ne fait que les obscurcir en conclusion vous voyez deux choses un la critique de Farnes ne tient pas deux son modèle c'est n'importe quoi comme je vois que ça fait une heure de vidéo et bien on consacrera la vidéo suivante à la critique de Thibaut D'Amour cette fois il ne s'agit pas d'une critique qui serait inscrite dans un article pour Thibaut D'Amour mes travaux ne valent même pas une remarque de ce genre non il s'agit simplement d'une phrase qu'il a prononcée suite à une conférence qu'il a donnée à Genève au mois d'octobre qu'elle n'est pas définie mathématicement je lui ai écrit je lui ai écrit un long rêve il se plaint je lui ai écrit une enlève en disant mais quelle est la théorie la théorie n'est pas délée elle n'a pas d'action elle n'a pas cette théorie n'existe pas autant je ne peux même pas dire qu'elle est faute il n'y a pas il n'y a pas des équations qui dérivent des principes variationnels vous savez la théorie n'a pas d'équations il écrit quelques équations de champ oui mais ces équations de champ ne dérivent pas il dit souriau un truc simple exige mais souriau ça veut dire que vous avez un principe variationnel et je lui ai dit où est le principe variationnel il n'y a pas de réponse si il y a eu une réponse tout de suite en 2015 avec publication d'un article dans Astro Vegan Space Science qui présentait cette méthode de dérivation lagrangienne mais il ne l'a pas lu je veux dire Damour Lachaiseray Luminey Barreau il ne lise pas Damour va même plus loin pour lui les travaux que j'ai publiés ce sont des références bidons alors dans la prochaine vidéo on va reprendre tout ça et au passage on analysera les propres travaux de Thibaut Damour son propre modèle du métrique qui est paru dans un article de 40 pages très classe dans la prestigieuse revue Physicolor Viewday alors chez lui il s'agit de deux branes qui interagissent à l'aide de gravitons dotés d'une masse alors qu'on ne sait même pas si le graviton existe et c'était le sujet de la lettre qu'il m'avait envoyé mais il a fait la confusion que j'ai lu ça n'a strictement rien à voir le bimétrique de Thibaut Damour c'est un empinement d'hypothèses les unes sur les autres je vous lirai les conclusions ça n'explique rien ça ne prévoit rien ça ne débouche sur rien il y a une belle dérivation de la grand g à la prochaine